Je cherche l'image de 2 par la fonction f. Cela se note f de 2 par la fonction f. 2 étant un antécédent, je me place en 2 sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ici. Ensuite, je vais chercher le point de ma courbe, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Par une fonction, un nombre n'a qu'une seule image. Je cherche donc le point de ma courbe qui a pour abscisse 2. Le voici ce point. Comme je veux lire une image, je viens lire la réponse sur l'axe des images, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, j'obtiens 7. Donc, l'image de 2 par la fonction f est égale à 7. Je cherche l'image de 0 par la fonction f. Cela se note f de 0 égale. 0 étant un antécédent, je me place en 0 sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ici. Je vais chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0. C'est ce point. Je viens lire son ordonnée, c'est-à-dire je viens lire la réponse sur l'axe des ordonnées, sachant que je cherche une image. Je lis donc la réponse sur l'axe des images, l'axe des ordonnées. Donc, l'image de 0 par la fonction f est égale à moins 1. Maintenant, je vais chercher le ou les antécédents de 2 par la fonction f. C'est-à-dire, je cherche quel nombre a pour image 2 par la fonction f. Je me place en 2 sur l'axe des images, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, ici. Je vais chercher le ou les points de la courbe qui ont pour ordonnée 2. C'est-à-dire, dans ce cas, je trouve 2 points. Celui-ci et celui-ci. Je cherche des antécédents de 2. Je sais donc maintenant qu'il y en a 2. Je vais donc lire la réponse sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Je trouve donc un antécédent de 2 par la fonction f qui est moins 3. Cela se note en notation mathématique f de moins 3 égale 2. Et puis, il y a un autre antécédent, c'est-à-dire un autre point qui a pour ordonnée 2, qui est 1. Donc, je note f de 1 égale 2. Cela veut dire que le nombre 2 a 2 antécédents par la fonction f qui sont 1 et moins 3. Je cherche à présent le ou les antécédents de moins 2 par la fonction f. Je me place donc en moins 2 sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des images. Ici, je vais chercher le ou les points de la courbe qui ont moins 2 pour ordonnées. Ici, nous n'en trouvons qu'un seul. Et je viens lire son abscisse, c'est-à-dire je viens lire la réponse sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses. J'en déduis donc que moins 2 n'a qu'un antécédent qui est moins 1. Cela se note f de moins 1 égale. Moins 2. Moins 2. Merci.